Bonjour, Henri-Pierre Bénard, je suis technicien production laitière. Je travaille auprès des producteurs de lait de la région, dans le Loire-et-Cher. Je suis basé à Vendôme. Alors mon métier, c'est effectivement de faire la relation entre l'entreprise qui transforme le lait des producteurs et les producteurs qui fournissent le lait. On intervient sur différents sujets. Le premier et le plus fréquent, c'est la qualité du lait. Bactériologique, cellules, butyriques, inhibiteurs. L'autre sujet pour lequel on intervient dans l'exploitation, c'est l'accompagnement dans des démarches de qualité. C'est notamment le cas de la Charte des bonnes pratiques d'élevage, qui a été mise en place maintenant depuis 2000, de façon à rassurer le consommateur et à faire en sorte que l'éleveur puisse prouver et qu'il met tout en place de façon à prendre toutes les mesures de qualité possibles. Donc c'est une démarche de progrès qui demande un audit tous les deux ans. Donc on fait le point et on voit avec l'éleveur s'il est à l'objectif ou s'il a une marge de progrès à réaliser. Donc ça, c'est une visite tous les deux ans chez chacun de nos producteurs. On intervient également pour faire des diagnostics environnementaux, pour évaluer l'impact, quels sont les gaz à effet de serre qui sont émis dans les exploitations. Et puis on va travailler beaucoup avec eux sur le bien-être animal. Aujourd'hui, on parle un petit peu moins du prix du lait puisqu'on est dans une période un peu plus stable. On parle un petit peu moins de volume puisque les quotas laitiers n'existent plus. Il y a quand même encore des sujets autour de ces deux axes-là quand même. Parce qu'il y a des projets d'installation. Donc là aussi, quand un jeune s'installe sur une exploitation, ce qu'il souhaite, c'est développer son exploitation et éventuellement avoir un petit peu plus de volume. Un conseil pour un jeune qui veut faire ce métier, il faut aimer le contact. Il faut aimer aller voir les gens. C'est l'essence même de notre métier, c'est d'aller voir les gens. Donc premier conseil, il faut aimer le contact avec les producteurs de lait. Le deuxième, c'est qu'il faut être curieux parce que mon métier d'il y a quelques années n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui. Et donc si on n'a pas cette curiosité, si on n'a pas cette envie d'aller au-devant, si on n'a pas cette envie d'apprendre de nouvelles choses, il faut être passionné par les gens. Voilà, donc il faut être curieux. Merci. 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 Merci.